Sur un morceau de carton, sur lequel une surface carrée a été délimitée grâce à des réglettes de bois, nous allons disposer des rondelles de métal analogues à des pièces de monnaie. La question est, combien de rondelles pouvons-nous placer entre les réglettes ? Dans une première expérience, nous plaçons les rondelles en rangées superposées. Il y a 10 rondelles dans chaque rangée et on peut placer 10 rangées, soit un total de 100 rondelles qui semblent occuper toute la place disponible entre les baguettes de bois. Disposons maintenant les rondelles de manière à ce que chacune d'elles se place dans les creux ménagés dans la rangée précédente. Même en évitant que la dernière rangée déborde, on arrive alors à placer 105 rondelles. La surface du carton contient donc au moins 5 rondelles de plus. Dans la première disposition, chaque rondelle est en contact avec 4 voisines. La surface des interstices entre elles est donc importante. Dans la deuxième disposition, au contraire, chaque rondelle est en contact avec 6 voisines qui dessinent autour d'elles un hexagone. La surface des interstices est donc bien moindre. C'est pourquoi la surface du carton, identique dans les deux cas, est mieux recouverte dans le deuxième arrangement que dans le premier. Cette structure en hexagone se retrouve fréquemment dans la nature. Dans une ruche, par exemple, les rayons qui contiennent les larves ou le miel ont cette disposition, car c'est elles qui occupent le maximum de la place disponible. en hexagone selon vos drages. C'est une thrill.